Bonjour à tous, je vous présente dans cette nouvelle vidéo l'une des oeuvres programmées à l'examen national du deuxième année de baccalauréat, Le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Nous allons parler de trois choses à savoir sur ce roman. Fiche de lecture, personnage, mot-clé et on terminera avec un résumé. Commençons alors par la fiche de lecture. Titre, Le Père Goriot, auteur, Honoré de Balzac. Autres oeuvres de cet auteur, La Cousine Bête, L'Échouant, La Peau de Chagrin. Date de publication, 1834. Genre, Romo. Siècle, XIXe siècle. Courant littéraire, le réalisme. Thème, l'amour, l'argent, la sensation sociale. Les personnages de cette oeuvre, Le Père Goriot, Eugène de Raciniac, Vautrin, Delphine de Nusaint-Jean, Anastasie de Resto, La Vicomtesse de Bocéan, Madame Vauquet, Victorine Taillefer, Mademoiselle Michonneau, Bianchon, Christophe et Sylvie. Voyons maintenant les mots-clés de cette oeuvre. Narrateur. Le narrateur est extérieur au récit, mais omniscient, afin que le lecteur puisse connaître le détail du passé des personnages, ainsi que leurs émotions. De ce fait, on peut savoir comment ces derniers prennent le sens de certaines paroles. Ton. Le récit commence précisément en 1819. Cette date a été précisée par le narrateur dès la première page. On ignore la durée en lisant une première fois. Mais pour une relecture et plus d'analyses concernant cette donnée, cela pourra probablement être possible. Lieu. Le récit débute et persiste à se dérouler majoritairement dans la maison Vauquet, dans la rue Neuf-Sainte-Geneviève, entre le quartier Latins et Faubourg-Saint-Marcel. Il y a également des visites rue Helder, chez le comte et la comtesse de Resto, à l'hôtel de Bosséon, et chez les Nus-Saint-Jean, rue Saint-Lazare. Il y a de même des loisirs se déroulant au théâtre des Italiens ou chez la comtesse de Raccigliano pour un bal. Résumé. Le père Goriot a fait fortune dans le commerce du vermicelle et des pâtes d'Italie. Maintenant, il songe à se retirer des affaires. Après, afin de trouver pour ses filles chéries, Delphine et Anastasie un brillant mariage, car toutes deux veulent être comtesse ou au moins baronne. Et comment un humble consentirait-il à épouser la fille d'un marchand de vermicelles ? Ce n'est toutefois sans un vif regret que le brave homme dit adieu à ses pâtes et à ses farines. C'est au milieu d'elles qu'il voudrait vivre et mourir. Ne l'ont-elles pas fait millionnaire ? Mais il le faut. Ses filles l'exigent. Et le père Goriot vont fond de vermiceiller. Une fois retiré, ce n'est plus qu'un ancien négociant, avec un capital de 2 millions. Delphine et Anastasie peuvent choisir un mari. L'une épouse un baron de Missinjon et l'autre devient comtesse de Ruston. Avant d'arriver là, il a bien fallu des sacrifices d'argent, de son immense fortune. Il ne s'est réservé que 10 millions francs de rente. Mais que lui importe ? Pourvu que ses deux filles soient riches et heureuses. 10 000 francs de rente. Il ne lui en faut pas tant pour vivre. Il peut encore employer les 4 cinquièmes de son revenu à leur faire d'utiles cadeaux. Dans bien des circonstances, pour une foule de coûteuses frivolités. De petites nécessités de toilettes. Le père Goriot est encore la providence de ces dames. Aussi le reçoit en bien. Le fait-on ? En famille seulement. Cela va sans dire et en petit comité, devant le monde, on rougirait de lui. Enfin, ce bonheur-là encore au père Goriot. Il voit ses chers enfants aussi souvent qu'il lui plaît. De temps en temps, ses gens redaignent le visiter dans son petit appartement. On laisse bien échapper parfois quelques dures paroles, quelques sarcasmes blessants. Le père Goriot s'en afflige un moment et finit par en prendre son parti. Car après tout, on l'aime. Pense-t-il au moins on le lui dit ? Encore si cela durait. Mais les ruineuses prodigalités de ces filles diminuent chaque jour son dernier capital. Les gendres, qui jusque-là supposaient encore eu beau-père un joli reste de fortune, s'aperçoivent qu'il n'a presque plus rien. Une centaine de mille francs peut-être. C'est bien la peine vraiment de se gêner pour si peu, de subir tout un instant des humiliations à cause d'un pareil homme. On ne le reçoit plus que rarement et avec froideur. On ne manque aucune occasion de lui faire sentir que sa présence fatigue et contrarie. Le père Goriot, quoique affligé de ce refroidissement, tient bon néanmoins. Il vient pour voir ses filles, peut-être témoin de leur bonheur, car c'est là tout le sien désormais. Mais enfin on se lasse, on le congédie, on le met à la porte. Pauvre père Goriot. Alors, il quitte son joli logement, il renonce à ses beaux meubles, à tout ce qui faisait sa vie de garçon agréable et commode. Il abandonne les élégants quartiers de la capitale pour s'exiler au Faubourg, Saint-Jacques, dans une pension bourgeoise des deux sexes. Il choisit une chambre au premier étage où ils puissent recevoir Delphine et Anastasie sans les faire rougir. Si, comme il espère, elles viennent encore le voir de loin en loin. Voilà donc le père Goriot, millionnaire il y a deux ans, devenu aujourd'hui pensionnaire de la maison Wauquay. Il commence à comprendre qu'il a eu tort peut-être de se mettre à la merci de ses gendres, de ne rien refuser à ses filles. Se voyant délaissé, maintenant qu'il est pauvre, il s'aperçoit enfin qu'on le choyait auparavant seulement parce qu'il était riche. Ils sont la faute qu'il a commise. Son revenu est bien mince à présent, mais comme son premier besoin, sa première nécessité est de voir ses filles. Il trouve encore moyen d'économiser pour elle. C'est pour elle qu'il réduit ses dépenses, qu'il supprime toute superfluité, qu'il se prive de tout, même du nécessaire. Il entasse écu sur écu pour les voir quelques fois. En effet, quand par hasard il vient encore le visiter dans sa modeste chambre, il sait bien que ce n'est plus pour lui, pauvre vieux, mais pour son or. N'importe, il est encore trop heureux de les voir à ce prix. Pour amasser de cet or, il diminue tous les jours sa dépense, monte successivement du premier étage de la maison jusqu'à la mansarde. Pour faire face à toutes les folles dépenses de ses filles, il se défait peu à peu de tous les débris de son ancienne opulence. Il vend son argenterie, il vend sa montre, sa chaîne, tous ses diamants. Enfin, il est ruiné, il a tout vendu, jusqu'aux bijoux de sa défunte. Que faut-il de plus ? Mais les grandes dames sont toujours là, lui demandant de l'or. Allons, pauvre Goriot, pour donner à tes filles une robe de balle ou payer quelques dettes secrètes. Vends sa dernière ressource. Le morceau de pain qui te reste et te fait vivre. Et quand tu auras aligné ta pension alimentaire, quand tu auras tout donné, à toi de mourir. Va-t-on de ce monde où tu n'es plus bon à rien ? Autre le père Goriot et ses filles, il y a dans le roman d'Henoré de Bazak plusieurs figures secondaires dont nous n'avons pas parlé. Parce que l'auteur a jugé à propos de ne les donner qu'un croquis. Entre autres, celle d'un étudiant en droit, Racinia. L'amant d'une fille du père Goriot, jeune homme d'une famille noble mais pauvre, venu à Paris pour faire son chemin. Esprit froid et calculateur qui veut étudier le monde pour le mieux faire servir à son élévation. Nous n'avons rien dit non plus de certains détails du livre. Plein d'exagérations et de faussetés. Ou Bazak fait jouer gratuitement au père Goriot, dans l'intrigue de sa fille avec son amant. Un rôle indigne et méprisable. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Bonne chance à tous les étudiants et à la prochaine fois. Bonne chance à tous les étudiants et à la prochaine fois.